Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. J'ai fait encore plein d'emplettes en ville grenier sur Vinted, sur Vipi, chez Tapas l'œil. Et c'est déjà pas mal, donc c'est parti. On va commencer parce que j'ai trouvé en ville grenier. En ville grenier, j'ai trouvé deux robes de princesse pour ma grande. Donc il y en a une, c'est la robe de mariée de Ariel. Voilà, donc c'est vraiment une Disney, il y a marqué Disneyland Resort Paris, donc c'est en taille 8 ans. Franchement, la dame qui vendait ça à son ville grenier, elle avait aimé tellement de déguisements, tellement de poupées Barbie. Attends mon petit cœur, j'arrive. Tellement de trucs Disney, c'était un truc de fou. Du coup, j'ai pris celle-là qui est vraiment en parfait état. La dame me dit qu'elle les avait lavées à la main, donc effectivement, il y a encore toutes les paillettes sur le déguisement et tout. Et franchement, elle est trop belle. Ma fille va être trop contente. Je ne sais plus combien je l'ai payée, 18 euros je crois, un truc comme ça. Quand on connaît le prix des robes à Disneyland, franchement, ça vaut le coup. Et du coup, en deuxième robe, je lui ai pris la robe de Cendrillon. Et qui a aussi un... Ariel ne l'a pas, mais Cendrillon a un cerceau. Et du coup, ça fait vraiment la robe un peu bouffante de princesse. Vraiment la robe de Cendrillon avec le petit pendentif, la petite chaussure, les petites manches bouffantes. Enfin, vraiment, elle est de très bonne qualité. Pareil, tous les dessins, ils sont encore, on voit encore tout, franchement. Derrière, c'est en velours, ça se maintient avec des scratchs. Vous avez, pareil, des petites paillettes sur la dentelle. Je suis désolée, ma petite qui est là, vous allez sûrement l'entendre pendant la vidéo parce qu'elle parle beaucoup. Et elle est fatiguée, sauf que c'est le seul moment que j'ai pour filmer. Je n'en ai pas d'autre moment, sinon il n'y aura pas de vidéo dimanche. Donc voilà, cette petite robe Cendrillon, enfin, grande robe de Cendrillon. Donc, je récupère ma grande fille de main, j'ai trop hâte qu'elle les voit. Ensuite, au vide-crenier, j'ai trouvé un toboggan pour ma petite. Je vous insérerai une image ici pour que vous puissiez le voir. Parce que du coup, je ne vais pas vous le montrer là, il est un petit peu grand. Donc, je l'ai monté pareil, en parfait état, nickel, et je l'ai payé 7 euros. Voilà, 7 euros. Je suis trop contente, trop bonne affaire. Ensuite, chez Tape à l'œil, j'avais un bon de 10 euros. Et en plus, il y avait des soldes, donc j'en ai profité. Pour ma grande, toujours, j'ai surtout acheté des trucs pour ma grande. Parce que ma petite, elle récupère tout de ma grande, donc je n'achète pas grand-chose. Plus, j'ai ma collègue qui me donne pas mal de vêtements aussi de sa fille pour ma petite. Et du coup, je n'ai vraiment pas grand-chose à acheter, donc c'est très bien. J'ai trouvé ces petites baskets imitation Converse, mais en léopard. Alors, moi, j'adore le léopard. Donc voilà, je les trouve trop mignonnes, trop trop belles. Alors, je ne sais plus combien je les ai achetées, parce que je ne me rappelle plus, j'ai enlevé tous les prix. Mais voilà, elles sont trop jolies, j'adore. Vraiment, ça fait vraiment des Converse. Donc, vous avez la fermeture pour ne pas avoir à faire les lacets. Mais vraiment, elles sont trop mignonnes, j'adore, trop belles. Quoi, mon bébé ? Tu veux t'asseoir là ? Tu t'assois ? Voilà. Tu t'assois à côté de maman ? Ouais. Donc ensuite, chez Tape à l'œil, j'ai trouvé ce short. Donc, en fait, c'est un short avec un petit, je ne sais pas, il revient devant. C'est fait un peu jupe short, mais vraiment trop mignon. Attaché par un petit nœud là, au milieu. Il est élastique, vraiment, il n'y a pas de fermeture, ça s'enfile comme ça. Et je l'ai trouvé trop beau, j'ai trouvé les motifs vraiment trop trop mignons. C'est trop joli. Et ça, pour cet été, ça va être top, elle va être bien dedans, c'est hyper confortable. Avec, je lui ai trouvé, pareil, chez Tape à l'œil, ce petit pull assez léger, à manches courtes, comme ça. Donc, de chez Tape à l'œil, avec un petit liseret doré juste sur le devant, enfin, sur le haut du col. Vraiment tout simple. Pour aller avec le short, je pense que ça va être nickel, le petit ensemble parfait pour les vacances, ça va être trop bien. Et enfin, je lui ai acheté un t-shirt tout simple, parce qu'elle manque un peu de t-shirt. Voilà, rose pâle, avec des petites fleurs. Bon, la lumière n'est pas terrible ce soir, parce qu'il y a beaucoup de nuages, donc il fait déjà un peu nuit. Mais vraiment, tout simple, avec plein de petites fleurs, vraiment, ça c'est nickel pour l'été. Avec un petit short blanc, une petite jupe blanche, ça passe nickel. Ensuite, j'ai fait une commande chez IKKS, donc j'ai trouvé, enfin, pas chez IKKS, j'ai dit des bêtises, sur vente privée, dans la vente IKKS, et j'ai trouvé plein de trucs. C'est la faute de ma collègue qui m'a envoyé un screen d'une robe, et du coup, j'y suis allée, j'ai acheté plein de trucs. Merci Valou. Donc, pour ma grande, j'ai trouvé ce chemisier à paillettes gris argenté, avec un col un peu claudine ici, et pareil, derrière, vous avez le col comme ça, vraiment trop beau. Donc, c'est à manche courte, avec des boutons pression devant, et pareil, il est très élastique, donc très confortable. Je l'ai trouvé trop joli, ça, pour l'année prochaine, pour les fêtes de fin d'année, on est déjà en 2024. Voilà, trop mignon. Celui-là, je pense qu'elle va adorer, il est trop trop beau. Pour cet été, je lui ai pris une jolie robe blanche, elle est trop belle. Regardez-moi cette magnifique robe. Voilà, donc vous avez, en fait, sur la... au niveau de... comme on appelle ça, de sous la poitrine, entre guillemets, un espèce de petit froufrou qui est trop joli. Il y a plein de petits liserés dorés, du coup, ça brille, c'est vraiment joli. Et en haut, vous avez marqué, Summer makes you beautiful, et c'est vraiment trop trop joli. La finition est sublime, la robe est sublime, franchement, la qualité est vraiment top, j'adore. Et puis derrière, c'est fermé par une... vraiment, il y a un petit col en V, et c'est fermé par une fermeture qui se voit à peine. Franchement, j'adore. Oui, mon petit cœur. Cette robe est magnifique, je la trouve, mais d'une beauté, je crois que c'est une de mes préférées de cette commande. Pour la petite, je lui ai pris, alors, un petit t-shirt comme ça, tout simple, avec des froufrous en bas. Et il se met en dessous ce pull rose. Ils vont ensemble, en fait, ils étaient vendus ensemble. Donc ce pull rose, vraiment bien rose, avec marqué Wild & Free IKKS en argenté. Le petit détail, ici, trop mignon. Et en fait, derrière, il est fermé par des pressions, et il part en évasé. Et du coup, on voit le... on voit, comment dire, le t-shirt qui est en dessous. Il dépasse, en fait. Je vais vous le montrer. Ça se porte comme ça, du coup. Donc le petit t-shirt dépasse. Et de l'extérieur, bon là, je ne l'ai pas mis en dessous, mais on voit le dos du t-shirt. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très mignon. Ensuite, j'ai pris à ma grande un short kaki, pareil, très élastique, à la taille, un peu taille haute, évasé au niveau des cuisses, avec des petites poches, un peu un petit t-shirt effet cargo. Et j'adore le style, j'adore la couleur. J'aime trop. Franchement, il l'aurait fait pour les grands. Je pense que je l'aurais pris. Il est vraiment trop, trop beau. Bah là, je viens de le laver. Il n'est pas encore totalement sec. Donc c'est pour ça qu'il est tout... Tout fripé ! Pardon, à la fin, il me renversait une plante. Voilà, mais j'aime trop, il est trop joli. Et enfin, il manque un pull. Ah, il est là-bas. Je lui ai pris aussi une robe Star Wars, parce qu'ils ont une collection Star Wars chez KKS. Donc c'est une robe blanche en haut, avec marqué May the Force be with you. Vous avez là un élastique à la taille avec un liseré argenté et une jupe assez fluide, avec plein de petites étoiles argentées, donc noir et blanc. Et en fait, ce qui m'a fait craquer, ce que ma collègue m'a envoyé, c'est ça. C'est que avec, vendu avec, vous avez le pull en velours Star Wars. Et du coup, ça vous fait une jolie robe Star Wars quand vous mettez ensemble... Oui, c'est Maxine. Elle voit sa photo sur mon ordinateur. Du coup, ça vous fait un très très bel ensemble de Star Wars. Donc si elle a froid, elle met le petit pull Star Wars avec. Si elle a un peu chaud, elle l'enlève et ça lui fait quand même une jolie robe en dessous. Donc ça, pareil, elle est mouillée, il va falloir que j'aille la remettre à sécher. Donc c'est cette robe que ma collègue m'a envoyée, sur laquelle j'ai craqué et où j'ai continué ma commande. Et du coup, le dernier article de cette commande, c'est aussi un pull Star Wars. Donc un pull tout noir, assez épais, qui va tenir bien bien chaud. Donc voilà, avec marqué Star Wars au milieu, vous avez plein de petits... Comment ça s'appelle ces trucs-là ? C'est pas des strass, c'est des... Je ne sais plus. Vous savez, les petits trucs ronds comme ça, qui font plein de couleurs et qui... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai des trous en ce moment, c'est une catastrophe. Voilà, trop trop joli. Ça, c'est pareil. Elle va adorer. J'ai trop hâte de lui montrer. Elle va être trop contente. Ça, c'est pareil. C'est mouillé. Il faut que ça retourne à sécher. Pour Vibi, c'est fini. On va passer maintenant aux articles Vinted. J'en ai trois à vous montrer. Je me suis pris sur Vinted une robe d'été parce que j'ai très peu de robes d'été. Pour les vacances, si je n'en achète pas, je vais être un peu obligée d'être tout le temps habillée. Pareil, ça va être compliqué. Donc c'est une robe longue assez simple. Une robe longue en col en V avec les manches un peu avec des volants transparents. Noir avec des espèces de poids blancs et des espèces de petits détails dorés. Tout à fait mon style. Très simple. J'adore. Donc resserrée à la taille avec un élastique. Donc très confortable et fluide. Voilà, fluide tout en bas. Elle est longue derrière. Elle arrive jusqu'au pied. Et devant, elle est un peu plus courte. Devant, elle arrive juste en dessous les genoux. Voilà, elle est un peu plus courte devant que derrière. Mais elle est hyper confortable. J'ai pris une photo. Je vous la mettrai juste là. Elle est hyper confortable. Vraiment, pour l'été, c'est parfait. Ce n'est pas la matière qui colle à la peau, qui vous tient chaud. Donc ça, c'est parfait. Et sur Vintage, j'ai commandé... Alors, c'était un lot. Je l'ai payé, je crois, 8 euros. C'est rien, 8 euros. C'est pour ma fille, parce qu'elle joue beaucoup au Barbie. En ce moment, elle aime beaucoup. Donc, je lui ai trouvé cette voiture décapotable qui était fournie avec l'objet que je voulais de base acheter. Mais le fait qu'il y avait le lot, c'était parfait. Donc voilà, ça fait un peu mustang que je trouve la forme. Donc voilà, une voiture de Barbie décapotable. Elle est en très, très bon état. Franchement, je n'ai rien à dire. Elle n'est pas du tout abîmée. Il y a juste le rétro là qui est parti pendant l'envoi. Mais je l'ai, il faut juste que je le recolle. Donc vous avez le pare-brise, l'intérieur, voilà, en tout noir avec le volant. Bon, franchement, c'est très, très bien fait. Par contre, il ne se trouve pas. Il n'y a pas de coffre, j'ai vérifié. C'est vraiment juste la voiture pour s'amuser, quoi. Et du coup, l'objet en question pour lequel j'ai commandé, c'est ce camping-car. Voilà, il est immense. Le camping-car de Barbie, voilà, il est comme ça, comme ça. Il est vraiment super. Par contre, franchement, il est énorme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros que ça. Mais alors, du coup, j'ai un peu regardé parce que, voilà, je voulais voir ce qu'on pouvait faire avec. Donc, il s'ouvre par le dessus pour avoir les couchages. Là, vous avez des couchages. Donc, il y a une petite tasse que la dame, elle a laissée, je pense. Les couchages sont ici. Voilà, vous pouvez refermer. Ensuite, vous pouvez l'ouvrir des deux côtés, comme ça. Voilà, vous pouvez l'ouvrir des deux côtés pour avoir accès, du coup, au canapé un peu qui est à l'intérieur, avec l'espace télé. Voilà. Je le referme. Et on peut, du coup, l'ouvrir en enlevant ce petit truc-là. Aïe ! Comme ça, vous pouvez laisser votre camping-car tout seul et vous balader avec l'avant. Ça fait comme une espèce de petite voiture. Si vous voulez partir en voyage, je vais laisser votre camping-car à l'américaine au camping. Voilà le camping-car. Donc, vraiment, je l'ai trouvé top. Il y a les rétros, il y a le volant, les ceintures et tout. Vraiment, il est top. Comme elle aime jouer au bain. Ah, mais je n'avais pas vu. Oh ! Je découvre des trucs. Je n'avais pas vu derrière. Ça s'ouvre. Et il y a la cabine. Ah oui, c'est la salle de bain. D'accord, vous avez les toilettes. Je découvre des trucs. Je suis aussi contente que ma fille, je pense. La pomme de douche, enfin, la poire de douche. Jamais si on dit pomme ou poire, dites-moi. La poire de douche, là, avec le petit robinet, le... Comment dire ? Les rangements, le miroir. Oh, j'adore. Je suis sûre que je vais découvrir encore d'autres choses. Là, c'est quoi ça ? Je vois un truc, là, mais non. Il n'y a pas un truc qui... Ah non, ça doit être pour le maintenir. Mais vraiment, j'adore. Franchement, je suis fan et j'ai trop hâte de lui montrer demain. Je pense qu'elle va être ravie. Donc, voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, c'est des trucs que j'ai trouvé envie de grenier sur Vinted ou sur Vente privée. Donc, j'essaierai, si je retrouve les liens d'origine, de vous les mettre dans la barre d'infos, si jamais vous les retrouvez. Et puis, écoutez, ce que j'ai trouvé sur Vinted, je pense que vous pouvez retrouver aussi les trucs de Barbie. Il y en a plein. Vraiment pas cher. Ça vaut vraiment pas le coup de les acheter neuf. Le toboggan, c'est pareil, 7 euros, alors que ça coûte 40 euros en magasin. Ça vaut vraiment pas le coup, voire plus des fois sur Amazon. Donc, non, vraiment. J'espère que ce petit haul, enfin, ce gros haul même vous a plu. Je vais arrêter de dépenser un petit peu, là, parce qu'on va garder des sous pour les vacances. Donc, il n'y aura pas de haul jusqu'à un petit moment, je pense. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, je vous retrouve dimanche pour ça dans une nouvelle vidéo. Ciao !